Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial sur Chilliz. Chilliz est en train de bouger aussi bien au niveau graphique mais surtout sur l'actualité. Ils ont enfin lancé officiellement la Chilliz Chain 2.0. Ils étaient sur Ethereum, ils ont créé leur propre blockchain. On avait très peu de détails sur cette blockchain. On va les regarder ça en détail, les points positifs, les points négatifs. On va aller voir aussi le projet, comment il se développe et bien évidemment on ira voir l'analyse graphique parce qu'on est dans une zone d'achat, en tout cas j'achète systématiquement, je vous montre exactement sur les graphiques, les zones sur lesquelles j'achète systématiquement depuis 6 mois. Chilliz, ça prend très très cher mais vous allez me dire comme tout le monde. Mais sur un an c'est pas si mal, ça fait mieux que le Bitcoin, ça fait mieux que l'Ethereum, ça fait moins 5,9. 744, 46 millions, c'est des très très beaux volumes. C'est 6-7% d'échanges aujourd'hui et grosso modo sur le mois 17%, grosso modo comme le Bitcoin mais sur une année, à noter et vous allez voir graphiquement, on est dans des zones super pour acheter où on l'a touché finalement 4 fois sur les 12 derniers mois. On les voit ici à l'image mais on va regarder ça en détail. L'information la plus importante, ça fait peut-être un angle latent, c'est enfin le lancement de leur mainnet avec quelques validateurs. On va les regarder un peu plus en détail, c'est quoi comme blockchain ? C'est une blockchain qui est EVM compatible bien évidemment, ils vont se laisser le pont avec Ethereum, ça veut dire que tout ce qui se fait sur Ethereum va pouvoir se faire sur leur blockchain. C'est une blockchain vous allez voir en proof of stake grosso modo, c'est un peu particulier, c'est une layer one compatible, vous voyez avec l'Ethereum, l'EVM machine. 11 nœuds validateurs et c'est un proof of stake authority, je vais être très très clair vous le savez, par rapport au proof of stake je ne suis pas fan du tout mais proof of stake authority je suis encore moins fan, c'est à peu près grosso modo comme XRP, c'est à dire que c'est Chillies qui décide des validateurs. Donc il y en aura 11, je trouve que c'est pas beaucoup, il faut être très très clair, lucide sur la situation, une certaine forme de centralisation. Voilà 11 validateurs, voilà c'est pas comme le bitcoin avec des milliers de validateurs, si c'est pas des dizaines de milliers ou Ethereum, c'est un peu particulier le POS authority, je ne suis pas fan du tout, je le dis directement. Il travaille avec Meria donc avec Asher, pour le lancement c'est pire, il y a trois validateurs, donc trois validateurs c'est vraiment de la grosse centralisation. C'est une très bonne nouvelle mais en même temps ce côté ils ont fait ce choix de proof of stake authority, pour moi c'est un mauvais choix au niveau technique en tout cas, ce n'est que mon avis, mais en tout cas derrière tout ça une très très bonne nouvelle. Enfin ils vont pouvoir la lancer parce que vous allez voir leur concept de fan token atteint ses limites. Moi ça fait des mois que je me pose des questions. Regardez tout simplement championnat de France, il y a le PSG Monaco, je suis de Paris donc je suis content mais après c'est pas ce que je veux pour ce genre de projet. Il y a PSG Monaco et c'est tout pour au niveau du foot. Pour moi c'est qu'il y a une grosse limite. Pourquoi ? C'est une question que je pose à Chili's. Pourquoi il n'y a pas l'OM ? Pourquoi il n'y a pas l'OL ? Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas Rennes ? Pourquoi il n'y a pas Lille ? Voilà, il devrait y avoir au moins les dix plus gros clubs français. Il n'y a que le PSG Monaco et heureusement Chili Chain 2.0. Donc ça pour moi c'est un défaut, ils ont du mal à se développer, ils se font bien développer au début, ils saturent clairement, ils vont dans des nouvelles zones, ils vont en Amérique du Sud, ils vont aux USA pour développer la NBA, tout ça c'est très bien, mais ils n'arrivent pas à développer. Voilà le boss grosso modo c'est un français, même si le projet est international. Je trouve qu'en France ils ne sont pas très bien développés, ils atteignent un peu leurs limites. Chili Chain 2.0 va leur permettre d'aller vers l'entertainment, donc c'est une très très bonne nouvelle par rapport au développement. Ils vont aller, par exemple, faire des fat knock-up de stars, des choses comme ça, aller bien au-delà du sport qui était leur credo initial. Donc voilà, comme ils disent, avec cette mise à jour, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont passer d'une infrastructure Web3 où ils étaient sur le sport et maintenant ça va être sport plus entertainment. C'est très très clair depuis des mois par contre au niveau de leur stratégie et j'espère qu'ils vont vraiment développer. Il y aura peut-être des fan tokens, de gros stars, de gros, je sais pas moi, de drag, de choses comme ça. Je pense que c'est complètement possible. Snoop qui serait intéressé je pense par ce genre de projet, voilà pas mal de gens. 82 fan tokens c'est pas mal, mais je le disais pour moi il y a une saturation du modèle. Ensuite, triangle maléfique au niveau de l'analyse graphique ça va prendre 30 secondes à peu près. triangle maléfique ceux qui me suivent ça fait moi ça fait trois ans que dans ce dossier donc j'ai vécu ça j'ai vécu ça après c'est un triangle normalement il devrait avoir une décision très prochainement c'est pour ça qu'il est intéressant ce dossier là après faut se méfier je veux pas faire de comparaison hâtive mais xrp par exemple c'est pire que chilis c'est un triangle aussi il y a très peu de dossiers qui ont des triangles comme ça sur du très long terme sauf que là le triangle il dure depuis cinq ans donc chilis ça va durer deux ans à peu près parce qu'on arrive au bout de toute façon. Il faut il chute et c'est une catastrophe j'y crois moyennement soit il repart et en termes de perspective vous savez vous prenez la base au moment où il casse vous la mettez normalement prochain bullrun il va exploser les 1$ tout simplement c'est une très très grosse position maintenant je vous le montre tout simplement vous allez voir ça va être très simple ma stratégie on arrive au bout du triangle à chaque fois qu'on a touché ces points là grosso modo autour des 10 centimes j'achète automatiquement je ne me pose aucune question j'ai acheté ici j'en ai acheté ça a été l'un des premiers tokens il ya pratiquement trois ans trois ans et demi et donc j'en ai pas mal mais ici j'achète ici j'ai acheté et de la même manière regardez il faut qu'il craque un tout petit peu là et on allait dans une zone de folie moi ce que j'aime bien c'est acheter le week-end quand les marchés sont stabilisés et ce token là je pense que dans ma liste de courses il en fera partie ce week-end je vais recharger un peu de chili dans différents portefeuilles j'en mettrai aussi dans le portefeuille dica pour aller à 100k donc voilà par rapport à ce dossier là très très bonne nouvelle avec la mise à jour chili chain 2.0 petite déception sur le proof of stake authority parce que légère légèrement centralisée il faut le savoir et après je pense que ça donne des énormes perspectives au niveau du graphique vous avez vu c'est énorme l'actu est bonne le graphique et pour moi ça fait bizarre mais je le trouve ultra bullish en tous les cas ultra bullish pour acheter et donc voilà ce sera tout pour moi en tous les cas j'espère que cette petite dossier mise sur chute chilis vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément ciao tout